Je suis un Africain qui a grandi aux Etats-Unis. Donc vous n'êtes pas Américain ? J'aurais aimé l'être, mais dans mon esprit, je ne suis pas Américain, je suis Africain. Une interview sans langue de bois accordée par Aikon à la chaîne Al Jazeera. L'artiste a évoqué dans un entretien plusieurs problématiques relatives aux Etats-Unis. Et lorsque la journaliste l'interroge sur la qualité du système américain, sa réponse est sans équivoque. Le système américain n'a jamais été bâti pour des Noirs, c'est mon opinion. Ce système n'a jamais changé. Il a été établi il y a des siècles et ce sont les mêmes traités qui sont utilisés aujourd'hui. Vous réalisez bien qu'au moment où les lois ont été faites, les Noirs n'ont jamais été dans une situation d'égalité. Alors si ces documents fonctionnent toujours aujourd'hui, logiquement, ce système n'est pas fait pour eux. De même, Aikon a tenu à réagir quant aux récentes affaires raciales et les manifestations qui en ont suivi. Et là encore, sa réponse est surprenante. Quand je vois des Afro-Américains qui participent à ces manifestations, je me demande pourquoi ils ne rentrent pas chez eux en Afrique. Combien d'Afro-Américains choisissent l'Afrique comme destination de vacances ? Très peu, même pas pour découvrir, se cultiver ou pour savoir d'où ils viennent. Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir dans les jours ou les semaines à venir. Pour rappel, Alyon Badaratyam, de son vrai nom, grandit à Saint-Louis dans l'état du Missouri, mais a passé une partie de son enfance dans son pays d'origine, le Sénégal. Ce n'est qu'à l'âge de 7 ans qu'il s'est définitivement installé outre-Atlantique.